10 petites graines de Ruth Brown 10 graines Un petit enfant vient de semer 10 graines. Il les a mises dans la bonne terre. Hum, voilà qu'une fourmi vole une de ses graines. Il ne reste maintenant plus que 9 graines. Ce pigeon gourmand a fait d'une des graines son déjeuner. Ah ! Mais il ne reste maintenant que 8 graines. Oh, voilà une petite souris voleuse. Elle vient de déterrer une des graines. Il reste seulement 7 pouces. Mais voilà qu'une limace, fort gourmande, se régale d'une feuille d'une de ses pouces. 6 pouces sont sorties de terre. Voilà que la tourque, sortie de terre, se fait un chapeau de la feuille d'une de ses pouces. 5 plants sont sorties de terre. Mais le chat, avec ses griffes, déterre un de ses plants. Il ne reste que 4 jeunes plantes. Oh, mais ce jeune garçon, quel maladroit avec sa balle de baseball ! Voilà que sa balle est venue s'écraser sur un des plants. 3 grandes plantes. Mais le petit chien, en voyant la balle, se précipite et écrase à son tour une des 3 plantes. Deux boutons. Beaucoup trop de pucerons. Heureusement qu'une coccinelle se régale de ses pucerons. Mais ne peut sauver qu'une des plantes. Ah, une fleur, une magnifique fleur ! Et une abeille se régale de son nectar. Et elle va nous faire du bon miel que nous pourrons déguster. Et voilà, lorsque la fleur falle, eh bien nous pouvons récupérer ses graines. 10 graines que ce jeune enfant va pouvoir semer à son tour.